Musique Le projet PER est venu consolider tous les efforts qui étaient déjà en place par les enseignants pour valoriser la pédagogie inclusive, mais surtout la vivre et la faire vivre aux étudiants inscrits au cégep sur les deux campus. Le projet PER, ça permet vraiment de pouvoir dégrèver, donc ce que ça veut dire c'est d'allouer des heures qui sont reconnues à des enseignants, plus d'une trentaine d'enseignants de différents programmes qui vont considérer du temps, soit commun ou individuel, à partager leur réussite. C'est un projet qui a commencé à l'hiver 2021, donc PER, c'est pour professeur aidant à l'inclusion et la réussite étudiante. Et mon rôle, c'est d'aider et de soutenir la majorité, l'ensemble des étudiants du département, en tout ce qui a trait à leur réussite et à leurs apprentissages. J'ai commencé à participer au projet PER au tout début du projet, c'est-à-dire en janvier 2021. C'était une question de choix de valeur personnel. On commence à suivre des formations pour comprendre comment réagir lors de problèmes émotifs, psychologiques chez nos élèves. On s'entend qu'à l'époque, c'était la pandémie et la détresse était quand même présente chez certains. Certains vivaient des moments difficiles et l'anxiété qui était causée par les confinements causait beaucoup de détresse. En tant que prof PER au département, je suis là autant pour supporter mes collègues enseignants, pour aider les étudiants et les étudiantes qui ont des besoins particuliers. On a commencé à parler du projet PER en octobre-novembre 2020. La majorité, on ne savait pas ce qu'on allait faire là-dedans. Puis je pense que même les premiers mois et demi, deux mois, on nous a laissé beaucoup de latitude pour faire notre place là-dedans. Il y avait un grand schéma d'écrit, mais avec beaucoup d'espace pour pouvoir mettre notre couleur, notre saveur. Il est professeur aidant à l'inclusion et la réussite des étudiants. Et l'aide à la réussite, pour moi, c'était quelque chose que je jugeais d'être important. Souvent, comme professeur, je m'étais rendu compte que j'étais un peu démuni face aux problèmes externes de mes élèves, les problèmes qu'ils vivaient à l'extérieur de la classe. Pour expliquer que le Centre de services adaptés au niveau collégial est un service pour offrir des mesures adaptées à des étudiants présentant des troubles permanents, que ce soit des troubles d'apprentissage, des troubles neurologiques, des troubles psychologiques, des troubles physiques, moteurs, organiques. Le centre de service adapté, où les étudiants ont leurs IEPs, et ils sont suivis par les professionnels, et notre département. Notre département a la connaissance professionnelle, la connaissance de contenu, et les personnes à la CSA ont le connaissance de travailler avec les étudiants. So, my job was trying to connect those two and find a link between those two. So, I would help the CSA counselors understand the nuances of English language teaching so that they could help the students understand and how to adapt. So, for example, if someone had extra time on a test, how does that work in an English classroom? What does that entail? What does that mean? Are we giving an advantage, or are we just making it a level playing field for the student with the needs? And on the other hand, I'd work with the teachers, helping them help their students create a more inclusive and equitable environment. Souvent, ça va être les étudiants, les étudiantes qui vont prendre contact avec moi directement. Des fois, ils ne me connaissent pas, ils ne seront pas nécessairement à l'aise avec moi, mais ils développent un lien plus particulier avec d'autres enseignants, mes collègues. Et de l'autre côté, j'essaie de faire le lien entre le projet PAIR et mes collègues, c'est-à-dire expliquer à mes collègues c'est quoi notre rôle là-dedans, quelles ressources, quelle aide que moi je peux apporter à mes collègues au niveau du projet PAIR. Et on fait le pont aussi entre le service du CSA. Dans le lié d'étudiant qui est rendu la page « Ma réussite » au cégep, je ne me souviens pas de son nom exact, je ne sais pas si les étudiants sont si au courant que ça des services. Il y en a que oui, d'autres que pas du tout. Donc, c'est bien de leur rappeler c'est quoi les services. Des fois, je vais profiter aussi de journées thématiques, ne serait-ce que « Belle cause pour la cause » ou « Les journées de la persévérance scolaire » pour envoyer un message aux étudiants et leur rappeler que si elles ont besoin d'aide, on est là pour les aider. Puis des fois, je donne un lien, mettons, le service psychosocial ou j'envoie des liens pour les aider. On peut le référer à des ressources aussi présentes au niveau collégial, que ce soit les services de psychologie, d'intervention psychologique, de prévention psychologique également. Il peut y avoir des ressources au niveau culturel, ce qu'on appelle plus communément ici la boussole interculturelle. Il peut y avoir aussi les conseillers d'orientation qui font un travail important au niveau de la motivation et de la validation du projet d'études et du choix professionnel. Tous les enseignants-pères se rencontrent environ une fois aux trois semaines ou une fois au mois pour avoir des rencontres, des conférences, des informations. Il y a une équipe Teams qui a été formée, une communauté de pratiques où il y a beaucoup d'informations, des articles qui vont être déposés, des conférences auxquelles on peut assister. Et c'est le meilleur endroit où on est capable de savoir c'est quoi les initiatives qui sont faites dans les autres départements. Le plus souvent, les références que j'ai ou les rencontres que je vais avoir avec des étudiants, c'est des références d'enseignantes qui vont me dire « J'ai une étudiante, elle a des problématiques, je lui ai suggéré de te rencontrer, elle accepte et là, moi, je vais communiquer avec l'étudiante. Je lui disais « Viens, on va se rencontrer, on va regarder ensemble comment je peux t'aider. » Le département Viennique est un petit département. On a trois cohortes qui varient environ entre 25 et 35 étudiants et étudiantes. Donc, on finit tous par se connaître. C'est plus facile, c'est plus facile d'accès. Contrairement à certains de mes collègues qui travaillent dans des départements énormes, qui ne finissent jamais par connaître toutes leurs étudiants et leurs étudiantes. Nous, après la deuxième session, à la fin de la première année, on s'appelle par nos noms, on les connaît tous, les étudiants nous les connaissent tous. Donc, le travail que je fais, la manière que je l'ai développé, je suis plus comme un travailleur de rue, un travailleur de corridor. Depuis que les années avancent, on s'ouvre beaucoup plus pour parler de nos problèmes psychologiques et d'aller chercher les soutiens psychologiques. Comme j'expliquais à certains de mes collègues, à l'époque, quand j'étais aux primaires, aux secondaires, il y avait les gens du régulier, puis il y avait le cheminement particulier, qui étaient des cas très, très lourds, qui on savait qu'ils ne finiraient probablement pas leur secondaire. Et c'était tout. Puis la psychologie, les psychologues, c'était encore vu, en tout cas, à mon époque, en région, c'était encore mal vu, on ne le disait pas. On n'avait pas de support non plus pour les étudiants et les étudiantes. Puis aujourd'hui, on se dit, « Mon Dieu, il y a bien des jeunes qui ont des problèmes, qui sont TDA, TDAH, de l'anxiété, tout ça. » On fait juste plus... Il y a plus d'outils pour les diagnostiquer. J'ai réalisé, en rentrant dans le projet à paire, tout le système de ressources qu'il y a pour les étudiants et les étudiantes à l'école. Puis comme j'explique aux étudiants et étudiantes qui viennent me voir, puis quand je présente « C'est quoi le projet à paire? » en début de session à mes étudiants et étudiantes, devant tout le monde, je leur dis « Écoutez, vous avez pratiquement un meilleur package d'assurance collective que ce que moi, je peux avoir à mon travail, mais vous ne le savez pas. » Et le prof père, c'est un petit peu comme l'agent de réclamation, si je pourrais dire. Alors, les élèves qui étaient en détresse psychologique, psycho-émotive, qui avaient besoin d'intervention immédiate, évidemment, je m'occupais d'eux à peu près n'importe quand. C'était un choix personnel. Pour les élèves qui demandaient tout simplement de l'aide en français ou qui voulaient avoir des conseils, on se donnait rendez-vous. À ce moment-là, c'était quand même facile de les accommoder et de pouvoir s'asseoir et en discuter pleinement. Certains élèves avaient simplement le besoin de parler. Je ne suis pas intervenant, mais ça rouvre la porte parfois à voir si l'élève serait prêt à aller voir un intervenant. Et surtout, d'être la courroie de transmission pour leurs collègues. Donc, lors des rencontres de départements ou de programmes, ils ont eu la possibilité de partager à leurs collègues, ça peut être aussi via les courriels, les informations qu'ils recevaient en tant que père. J'aime beaucoup collaborer avec tous les services du Cégep, parce qu'on réussit parfois à adapter l'aide en fonction de l'élève individuellement. Donc, je suis capable de rencontrer les intervenants et de leur dire, écoute, cet élève-là, à mon avis, a vraiment besoin de tel, tel, tel élément. C'est ce qu'il recherche. Parce qu'évidemment, un élève qui rentre au Cégep en première session, qui commence, ses besoins vont quand même être légèrement différents du finissant en dernière session. On a beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage, que ce soit au niveau de la langue. On voit de plus en plus d'étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle ou parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage. Et des fois, ils ne savent juste pas quoi faire pour réussir dans leurs apprentissages. Parfois, on va les référer, que ce soit au service d'aide psychosociale, on va les référer au CSA pour s'ils n'ont pas de plan d'intervention ou quoi que ce soit. Le trouble d'apprentissage peut inclure la dyslexie, la dysorthographie, le trouble d'apprentissage de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, des situations d'handicap non visibles. Et aussi, tous ceux qui ont des troubles permanents, mais de type visible. Et les mesures adaptées les plus fréquentes, ce sont le temps supplémentaire aux examens. Le projet arrive à maturité, je vous dirais, en ce moment, prend beaucoup de maturité au moment où on se parle, à la session d'hiver 2022, où les rôles se précisent. Il y a une organisation qui est en train de s'installer au niveau du projet. On peut faire un regard en arrière sur les différentes approches qui ont été privilégiées et constater que la population qui a déjà utilisé le service du prof-père devient plus autonome dans ses demandes d'aide. Alors que le projet commence à être de plus en plus connu, on commence à avoir un logo et on va être représenté un peu plus. Rapidement, mon rôle a été double. C'est-à-dire que, comme conseillère en service adapté, je savais très bien qui étaient les pères de l'école où je suis, c'est-à-dire 8 à 10 enseignants qui sont vraiment dédiés au projet. Mes collègues, donc 5 conseillères en service adapté au Campus Longueuil, elles aussi avaient l'occasion de savoir qui était associé au programme pour lequel elles donnent les services et ainsi avoir un bon arrimage. Parce que le premier défi de ce projet est la communication. C'est important que nous aussi, on soit encadrés parce qu'on fait face de plus en plus à des cas comme ça. Puis c'est pas qu'il y a plus de cas dans le monde, c'est juste qu'ils sont plus mis à l'avant, on veut s'en occuper et tout. Puis là, c'est juste le début de la vague, il y a un raz-de-marée qui s'en vient du primaire puis du secondaire parce que de plus en plus on diagnostique, on spécifie, on spécialise les diagnostics. Donc je suis sûr que si on retournait à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aurais probablement un diagnostic de quelque chose. Les besoins diffèrent d'un à l'autre. Je parlais tout à l'heure des OBP qui voulaient être générales, donc on peut parler d'étudiants qui sont en détresse financière, en détresse psychologique, psycho-émotif, des fois reliés à sa vie personnelle, sa vie amoureuse. Generally, the teachers would come to me and say, Rebecca, I have this student. He's got a file, he's got an IEP, but I can't seem to get him to stop asking questions in class. He constantly interrupts, he derails the entire conversation, it becomes disruptive, and he asks tons of questions. It's great that he's involved, but he monopolizes the time. So I would give them little strategies. You know, for example, just something as simple as talk to the student and explain what's happening very concretely. And I, for example, I used something I did was I gave my student a legal pad, a yellow legal pad, and I said, write down all the questions you have. I will give you 10 minutes at the end of the class just for you and your questions. But if I've answered them as I go along, which I normally was going to anyway, cross them off. And 95% of the time, there was one question left at the end of class that I hadn't answered. Les élèves qui ont de la difficulté d'apprentissage en français, que ce soit nos élèves francophones ou nos élèves allophones, on retrouve les deux. Ça me permet aussi de mieux les conseiller et de leur apprendre comment fonctionnent les services au cégep alors qu'on sait que le centre d'aide en français ici, pour ceux qui sont habitués, savent qu'ils fonctionnent très bien aussi avec la boussole interculturelle, qui n'est pas juste là pour aider en langue, mais pour nos élèves qui viennent de l'international, peuvent aussi aller chercher de l'aide au niveau de leur adaptation à une autre culture et comment s'identifier à tout ça. Du pré-bourse, parfois, ça me permet de discuter, de voir avec les gens qui s'occupent de ce département-là quelles sont les solutions possibles, alors que des fois, l'élève se sent limité et pense avoir tout fait pour aller chercher les fonds nécessaires pour poursuivre ses études. Parfois, on réussit à trouver d'autres solutions. Et dans les cas extrêmes, le cégep a aussi une fondation qui peut nous aider. Tout ça, je l'ai appris avec les formations et nos rencontres qu'on a eues avec nos guides dans le projet PAIR. Depuis le début du projet PAIR, on a réussi à augmenter notre rétention des élèves qui est en difficulté. C'est vraiment dommage de voir des élèves qui ont du potentiel, qui ont de l'intérêt et de la motivation perdre leur intérêt à cause de certaines difficultés qui, en réalité, peuvent être solutionnées. J'ai même eu l'occasion de découvrir, une belle découverte, que l'aide psychologique ne faisait pas juste des consultations, mais faisait aussi une révision de l'hygiène de vie des élèves. Ce qui, en temps de pandémie, a été quelque chose qui a été mis à jour, que l'hygiène de vie n'était pas à son meilleur. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est un étudiant dont le parent a un handicap sévère et qui est l'aidant naturel de son parent, et même au niveau financier, au niveau psychologique. Donc, en étant référé au père, il a pu avoir une rencontre avec moi pour voir si lui était admissible au service adapté, étant donné la situation plutôt complexe et aussi l'effet que ça pouvait avoir au point de vue psychologique pour lui. Mais à vrai dire, il y a eu un partenariat, une collaboration avec la travailleuse sociale de l'école et c'est ainsi qu'on a pu aider l'étudiant à avoir des ressources pour les membres de sa famille, surtout lui, dont il était plus affecté au niveau de sa réussite scolaire. J'ai commencé à enseigner et j'ai entraîné en enseignement de full inclusion teaching, que les élèves avec des difficultés ou des différences ou des différences, qu'ils soient émotions, physiques, mentales, sont inclués dans le classement. Ils ne sont pas séparés. Ils n'ont pas séparés, isolés. Donc, si vous êtes sur le spectre, vous n'êtes pas dans un groupe avec d'autres personnes dans le spectre. Tout le monde est inclué dans le classement et c'est à l'enseignement d'adapter et c'est à l'enseignement pour assurer que tout le monde est inclué et recevait la même éducation. La pédagogie inclusive est une pédagogie qui prend comme préoccupation les différentes façons d'apprendre des adultes apprenants ou des gens qui sont au niveau collégial pour mettre à leur disposition vraiment divers moyens pour démontrer les notions, leur permettre de les comprendre et de les apprendre, que ce soit par, par exemple, les moyens visuels, par des schémas, des tableaux, que ce soit au niveau plus interactif avec d'autres collègues de la classe. Donc, on prévoit à ce moment-là des projets collaborateurs, des moments de travail d'équipe. On prône l'apprentissage actif, évidemment. Et là, où est-ce que ça se joue entre ce que le projet souhaite mettre de l'avant et la liberté académique au niveau de la classe pour le professeur, je pense que c'est un équilibre à aller chercher. Dans mon département, c'est sûr qu'un peu comme les élèves, je vais au besoin. Alors, je ne vais pas forcer quelque chose vers un professeur, mais l'ouverture qu'un professeur aurait, comme l'ouverture qu'un élève a, j'en profite pour discuter de certains détails. La session dernière, ce que j'ai fait, mais en plus de rencontrer des étudiants et de faire des lectures, j'avais offert aux enseignantes du département des rencontres sur la pédagogie inclusive. Donc, on a eu deux rencontres au fil de la session. C'était que les enseignantes qui étaient intéressées à y participer. Et là, on se demandait, c'était sans pression, rien, c'est quoi la pédagogie inclusive? Qui fait de la pédagogie inclusive dans ses cours? De quelle façon on le fait? Donc, ça a été des rencontres super enrichissantes. On s'est partagé des documents, on s'est partagé des idées. C'était très, très, très agréable. La conseillère pédagogique avait participé à ces rencontres-là aussi. Le travail des centres de services adaptés est présent au Québec au niveau collégial depuis presque 14 ans maintenant. C'est la première mesure officielle qu'il y a eu pour l'inclusion, outre tout ce qui est fait par les enseignants depuis toujours, en classe, par la pédagogie inclusive. La pédagogie inclusive prend de plus en plus de place depuis les dernières années et le projet Pair est né de cette volonté de pouvoir être encore plus concret. Là où ça l'a aidé, c'est souvent au niveau de nos élèves performants qui réussissent tellement bien en classe qu'ils ont tendance à perdre intérêt. C'est un problème auquel je me suis penché en 2021 à l'automne parce que certains élèves qu'on voyait comme étaient nonchalants ou qui avaient peu tendance à s'impliquer étaient tout simplement parce qu'ils manquaient de stimulation. Alors, on a appliqué certaines stratégies de classe inclusive. Les professeurs m'ont parlé de ces élèves-là en particulier et je leur ai fait des suggestions qui, moi, fonctionnaient parce que, par chance, ces élèves-là, j'étais leur enseignant aussi. Mais au point de vue de mes collègues, admettons, effectivement, ça leur allume des lumières en disant « Wow, est-ce que je suis bien outillé pour faire ça? » Puis la réponse n'est pas nécessairement. Au début de la session, admettons, pour les personnes inscrites au CSA, on a un petit logo SA qui apparaît sur les photos puis les noms de nos étudiants et de nos étudiantes. On clique dessus puis là, on a les mesures adaptatives qu'on peut leur suggérer ou qu'ils ont droit. Certains, certaines, des fois, la liste, elle est plus longue que d'autres et on n'est peut-être pas nécessairement outillé pour gérer ça nous-mêmes en classe et ça prendrait effectivement pour certains cas une préparation. Donc, peut-être le savoir d'avance au point de vue de nous, les profs, avant que la session commence, on va avoir tel étudiant ou tel étudiante. voici comment qu'on approche cette personne-là, comment qu'on travaille et tout et on pourrait peut-être en parler avec le prof père s'il y a des heures à donner ou venir t'aider ou quoi que ce soit ou nous, mais ça, on ne l'a pas. Présentement, en 2022, c'est la session où je suis capable de déterminer dans les groupes en général quels sont les besoins. Alors, cette année, une courte de première année avait vraiment besoin d'aide au niveau de la littérature puis ça, ça s'est su à travers tout le Cégep. Ce n'est pas juste dans notre département, c'est un peu tout. L'aide à la littérature, on avait peut-être une courte qui avait plus d'étudiants de l'international et allophones. Donc, nos interventions vont peut-être un peu se centrer un peu plus là-dessus. Alors qu'en deuxième année, c'est des élèves qui se retrouvent dans une session la plus chargée des trois années du programme et pour arriver avec les travaux personnels, pour arriver avec le travail, payer leurs loyers, être capables de consolider leur vie personnelle et scolaire, ils ont besoin de plus de soutien. Ils ont besoin de se sentir appuyés. Puis que le projet a commencé, à chaque réunion départementale, le prof-père du département, donc moi dans ce cas-ci, on a organisé une période de 15 minutes de renseignement. Alors parfois, je répète un peu les formations que j'ai reçues en tant que prof-père parce que j'ai trouvé qu'elles étaient très éclairantes. Et d'autres moments, je leur donne juste une idée de tenter le pouls qu'est-ce qui se passe en ce moment dans nos départements. Je pense que ça porte fruit. Le nombre d'interventions depuis que j'ai renseigné mes collègues sur ce détail-là a diminué depuis quelques semaines alors qu'à un moment donné, j'ai atteint un pic assez élevé. Et les élèves semblent mieux réussir et plus heureux aussi dans leur programme. Tous les enseignants-pères se rencontrent environ une fois ou trois semaines ou une fois au mois pour avoir des rencontres, des conférences, des informations. Il y a une équipe, Teams, qui a été formée, une communauté de pratiques où il y a beaucoup d'informations, des articles qui vont être déposés, des conférences auxquelles on peut assister. Et c'est le meilleur endroit où on est capable de savoir c'est quoi les initiatives qui sont faites dans les autres départements. Ce qui peut être une bonne idée, c'est que l'enseignant-père dans un département change à une fréquence X. Comme ça, plus il y a d'enseignants qui deviennent des enseignants-pères, les autres finissent par connaître ces informations-là en lien avec l'inclusion. Une autre enseignante embarque et tout ça. Maintenant, c'est à différents niveaux. On a des gens qui sont très ouverts sur la pédagogie inclusive, d'autres qui s'y intéressent moins. On a chacun nos forces. Donc, à l'hiver 2022, où là, il y a eu vraiment une nécessité, dès le début du projet, de rencontrer ceux qui étaient des nouveaux pères. parce que vous comprenez qu'avec le roulement de personnel ou bien les choix de tâches des enseignants, il y a vraiment la nécessité d'inclure ces nouveaux pères avec les anciens pères. Donc, il y a une rencontre au début de la session qui a été faite pour bien informer ce qui avait été vu durant la dernière année avec les autres pères et de bien arrimer leurs efforts avec ceux qui étaient là depuis deux sessions. Et c'est de cette manière qu'aujourd'hui, je pourrais vous dire que le projet Père permet vraiment un pont entre ce qui se fait au niveau de la pédagogie et entre ce qui se fait au niveau des affaires étudiantes et communautaires, c'est-à-dire vraiment les services dédiés aux étudiants. Ça a changé aussi mon approche face à mes élèves. Connaissant tout ce qui se passe derrière et étant capable de comprendre un peu plus les différentes variétés et la complexité des différents individus qui se retrouvent dans ma classe, ça me permet aussi de les approcher de façon plus efficace en tant que professeur. Il y a aussi un canal informatique sur la plateforme Teams qui a été développée. C'est une manière tout simplement de pouvoir aller poser des questions. Les questions apparaissent au groupe de Père et aussi aux quatre personnes qui coordonnent les activités et le projet d'avoir accès aux questions. Il peut y avoir aussi l'importance dès le départ de ce type de projet d'avoir deux membres de la direction impliqués dans le projet. Donc, à cet égard, il y a une recension qui est demandée par les deux directions sur quelles ont été les actions qui ont été faites et puis quels sont les étudiants, quels types de besoins ont été observés chez les étudiants pour savoir vraiment l'effet de ce projet. Et il y a une communication, bien sûr, avec le ministère de l'Éducation sur le temps qui a été alloué, mais aussi les types de projets qui ont été développés. Que ce soit une application, par exemple, par des pairs qui sont rattachés en éducation physique sur le bien-être des étudiants, que ce soit l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation ou bien des projets en philosophie avec du coaching de lecture pour faciliter la compréhension des textes plus abstraits. Je vous dirais que ce sont tous des moyens concrets qui ont été développés grâce au projet Père. Ce que je vois plus, c'est que nos élèves ont besoin d'avoir une certaine entité au niveau de l'organisation du projet Père. J'en ai parlé dans les dernières réunions, c'était une suggestion, j'espère que ça va être retenu, mais d'avoir une voix commune des profs-pères qui va pouvoir sonder nos élèves en général et qui va nous permettre de faire des statistiques pour être plus efficaces dans nos interventions. Alors, oui, je souhaite quelque chose de plus organisé pour aller sonder nos élèves, mais pour les interventions, c'est sûr que je prends le côté personnel, le côté humain direct. Ce que nous souhaitons, évidemment, c'est que le projet Père se poursuive le plus longtemps possible et puis de venir raffiner les informations qui sont données au Père, mais également propulser, encourager le partage avec tous les collègues. On a du temps qui est bloqué dans notre horaire pour qu'on puisse justement se rencontrer et c'est comme un travail en continu. C'est la troisième session qu'il y a des enseignants Pères au département. C'est la poursuite aussi des projets ESH qui étaient étudiants, étudiantes en situation de handicap. Donc, il y a déjà des initiatives qui ont été faites et moi, je vois une progression déjà depuis… Là, c'est la troisième session. Il y a une progression. Donc, la première session où on a été enseignants Pères, on avait des rencontres presque à toutes les semaines, des formations pour nous parler de pédagogie inclusive, nous donner des informations sur comment agir avec les étudiants. Et là, bien, comme il y a des enseignants Pères qui sont là depuis le début, c'est moins axé sur les formations, quoi qu'il y en a encore, le référencement, comment on le fait, les frontières, à savoir quand est-ce qu'on réfère, quand est-ce qu'on essaie d'aider les étudiants. Mais là, on est plus axé vraiment sur les interventions puis qu'est-ce qui se fait, comment on est capable de travailler pour l'inclusion et la réussite étudiante. Nous, vous voyez, dans le département, c'est vraiment au point de vue du département, on a décrété que un des rôles du prof-père au point de vue local au département était d'offrir ce genre de support-là en classe. Quand on a besoin, quand un étudiant, une étudiante a besoin de temps supplémentaire, dans un cours de théorie, ça se fait bien quand même. Dans un cours de lab, c'est plus rare qu'on ait une demande de temps supplémentaire, mais c'est plus spécifique. On ne peut pas mettre n'importe qui à surveiller quelqu'un dans une classe laboratoire. Donc, ça prend un professeur du département qui est apte à pouvoir gérer ce style de situation-là et de matière-là. Et là, c'est là que moi, le prof-père en avionique, mon rôle vient, rentre en ligne de compte. Je vais venir dans cette classe-là et si mon collègue doit l'enseigner ailleurs ou d'autres choses, je vais rester avec cette étudiante-là pour offrir le temps supplémentaire. Mais ça, c'est vraiment typique au département avionique. Aider les professeurs aide beaucoup. Je vous avoue que comment comprendre quels sont les différents types d'anxiété possibles, il n'y en a pas juste une. Et de pouvoir comprendre ces différents types d'anxiété-là, pour moi, était quelque chose d'important. C'est quelque chose que j'ai partagé avec mes collègues. Alors, j'ai fait une représentation directement là-dessus parce qu'on voit souvent les anxieux comme étant des gens qui recommencent beaucoup, qui ont un profil type, alors que c'est tellement plus que ça. On a des ressources qui vont venir d'année en année, session en session, qui vont faire en sorte qu'on va être capable de mener à bien ces projets-là. Et il va aussi avoir une constance et ça va se poursuivre de session en session. Donc, c'est une excellente idée. L'origine du projet PAIR a pris place suite à des décisions qui ont été prises pour vraiment l'investissement de sous qui pourraient aller à l'aide aux étudiants en situation de handicap ou aux étudiants à besoins particuliers. Et cet argent devait être vraiment dédié à l'aide aux enseignants, mais toujours en lien avec les étudiants dont je vous ai parlé. C'est ce choix qui a été fait de pouvoir libérer les enseignants un certain nombre d'heures par semaine et de faire en sorte que ces enseignants puissent être dédiés comme paire. Une des choses que ces budgets ont permis, c'est également le fait de pouvoir inviter des gens, des spécialistes, des personnes qui connaissent la pédagogie inclusive et de venir parler aux enseignants qui sont dédiés comme paire et de voir les dernières recherches qui sont faits à ce propos-là pour être vraiment à la fine pointe soit des technologies ou des connaissances. Il faut s'intéresser à la réussite étudiante et au-delà des étudiants qui ont des plans d'intervention. Et c'est ça la beauté du projet PAIR. Ça vise l'inclusion et la réussite de l'ensemble des étudiants. Le besoin que nos élèves avaient était peut-être plus accentué par la pandémie, mais je crois que c'est quelque chose qui va quand même rester à long terme. Je souhaite voir le prof PAIR et le projet PAIR continuer à faire partie de nos projets d'aide à la réussite des élèves, qu'on puisse travailler tous main dans la main. Je suis vraiment content. Je suis vraiment agréablement surpris de voir qu'ailleurs, qu'au Québec, ailleurs qu'au Canada, ailleurs dans le monde, on prend en compte les besoins spécifiques des étudiants et des étudiantes qu'on tient à cœur. La réussite étudiante, c'est vraiment bien. Nos étudiants, nos étudiantes, c'est les futurs citoyens, citoyennes et dirigeants de l'avenir. Donc, c'est important de les supporter adéquatement pour leur montrer comment faire. Et eux, dans le futur, vont probablement encore mieux supporter leur future génération. Je pense que c'est un grand projet. J'ai eu des grands commentaires de les enseignants qui, tout de suite, se sentent empêchés. Des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient déjà partie de l'Universal Design, ce qui s'adapte à des étudiants qui sont proposés pour les besoins. Ils ne savaient même pas. Je pense qu'à l'enseignement de l'enseignement, on fait ces choses naturellement et on ne considère qu'ils utilisent une méthodologie spécifique. Mais on en fait. Et ça a vraiment empêché. ils ont des éléments. Et aussi, c'est un peu pour les gens pour les gens pour avoir l'idée, le peur de la full-inclusion. Et puis, ils ont réalisé que ce n'était pas des changements des changements. C'est souvent des choses des choses que vous changez qui font mieux.